Allez, bienvenue à vous tous, on change complètement de thématique, tiens, mais c'est un peu dans la continuité, les nouvelles générations qui arrivent. Et on s'intéresse ce matin aux start-up, à leur devenir, à l'avenir, aux défis futurs, aux challenges à tenir, et surtout, aux technologies de l'information et de la communication. Pour en parler ce matin avec nous, Omar Ali Yahya, alors vous, vous êtes General Manager de Alform Algérie, vous êtes initiateur de OneTik, on dit OneTik ou OneTik ? L'appellation principale, c'était... C'est un peu Frenchouïa ou plutôt anglophone ? Donc, le nom est venu de OneTik. Ah, c'est pas mal. Voilà, et bon, vu que ça s'écrit One, donc les gens ont tendance à prononcer One comme Un en anglais, mais le OneTik veut dire orientation des nouvelles entreprises vers les Tik. Eh bien, ça tombe très bien, on va en parler. Avec vous, Amine Mahfoudi, bienvenue. Alors, vous, vous êtes directeur marketing de DZTender. Exactement. Alform, c'est quoi en quelques mots ? Alform, c'est une plateforme innovante de formation en ligne sur tout ce qui est technologie informatique, donc ça permet aux apprenants de se former tout en restant chez eux, de leur bureau, de leur smartphone, de leur tablette. Donc, c'est une plateforme qui contient 179 formations. Donc, elle s'adresse comme à l'utilisateur, comme à l'expert en passant par les intermédiaires, c'est-à-dire les techniciens. Exactement. Donc, elle offre quand même un contenu pédagogique assez pointu. Qui existe depuis ? Qui existe depuis 4 ans. Donc, c'est une plateforme internationale qui existe sur 13 pays avec 65 000 abonnés. D'accord. Avec 7400... On vous les souhaite les 65 millions d'abonnés. On les souhaite et justement, on y travaille. Donc, en Algérie, elle existe depuis un an et demi et nous avons 7400 abonnés en Algérie en une année et demie. 7400 abonnés entreprise ou même privée ? Entreprise. Ou même initiative privée d'une personne qui regarde et qui se dit « Ouais, ben je veux... » Justement, côté TIC, donc, ces formations-là coûtent tellement cher que les gens ne peuvent pas se les permettre généralement. Donc, c'est des formations destinées à des entreprises. Des jeunes universitaires sortant, jeunes diplômés n'ont pas forcément les moyens d'aller vers des formations d'expertise. Et nous, on essaie de leur offrir une sorte de démocratisation de savoir pour qu'ils puissent quand même maîtriser les technologies les plus importantes et les plus utilisées sur le marché. Amine Mahfoudi, directeur marketing, DZ Tender, c'est quoi ? Absolument. Donc, DZ Tender, c'est une plateforme en ligne de consultation des avis d'appels d'offres en Algérie. En quelque sorte, c'est une plateforme de veille économique sur les opportunités de travail ainsi que les marchés en Algérie. Qui touche à quel secteur ? Tous les secteurs d'activité, justement. Donc, le public cible, justement, c'est les professionnels soumissionnaires au marché public en Algérie. Que ce soit nationaux, algériens et internationaux également intéressés par les marchés et les appels d'offres en Algérie. Combien d'appels d'offres actuellement ? Bah, écoutez, nous traitons dans les 600 à 700 annonces par jour entre appels d'offres et résultats. D'accord. C'est pas mal, ça ? Et comment fonctionne le système de votre site à vous ? Très bien. Donc, c'est une plateforme en ligne. Payante ? Exactement. C'est un abonnement annuel. Donc, le professionnel, il s'abonne sur notre plateforme. Il choisit son secteur d'activité. C'est-à-dire, nous faisons tous les secteurs d'activité, les industries, les TIC, la communication. Donc, tous les secteurs d'activité, ils choisissent leur secteur d'activité et ils reçoivent ce qu'ils ont besoin en matière d'appels d'offres et de marchés. Payant pour les annonceurs comme pour les solutionneurs ? Pas du tout. En fait, c'est pour les solutions, c'est-à-dire les annonceurs. C'est-à-dire, notre matière première, c'est les journaux publics en Algérie. C'est-à-dire, tous les journaux, on fait absolument les 185 titres qui existent en Algérie. C'est ceux qui veulent postuler à tous ces appels d'offres qui existent sur votre site qui doivent payer un abonnement annuel. Absolument. Alors, parlons de Onetik. Onetik, tiens, c'est pas mal ça. Onetik, 4000 packs professionnels vont être distribués à partir du 13-14. Ça, ça commence sur le centre et puis on va aller du côté de l'ouest, du côté de l'est, même une partie au sud. 1000 packs par région. Donc, ça, c'était notre ambition. Donc, on aurait aimé faire les quatre régions d'Algérie, tout simplement parce qu'on ne voulait pas faire de régionalisme, en quelque sorte. Oui. Donc, on aurait aimé avoir quand même des sponsors qui nous accompagnent par rapport à cet événement parce qu'on allait faire quelque chose de vraiment grandiose. Mais vu que le projet nous tenait vraiment à cœur et vu la situation économique en Algérie, les entreprises ont du mal. Donc, ils réduisent tous les budgets marketing et du coup, nous n'avons pas pu avoir quand même des sponsors qui nous accompagnent sur cette initiative. Et sachant que le projet nous tient tous à cœur, tous les contributeurs et tous les partenaires. Donc, du coup, nous l'avons autofinancé à 100%. Et nous l'avons... A hauteur des chiffres annoncés au départ ? 80 milliards de centimes ? Non, le pack, il y est. Le pack existe, les contributeurs existent, ils offrent leur propre service. Donc, ça, ce n'est pas du sponsoring. Il faut être clair qu'Alform Algérie, quand elle offre 4000 abonnements annuels de formation en ligne, ce n'est pas subventionné. C'est ça. Donc, c'est nous-mêmes qui offrons nos propres prestations, tout comme des attenders et tout comme les autres contributeurs. Le sponsoring, c'est beaucoup plus pour les frais d'organisation de l'événementiel qui coûtent quand même assez cher. Parce que ça va se dérouler les 13 et 14 décembre et ça se passe au Palais de la Culture. Donc, c'est pour cela que nous avons fait venir toutes les entreprises sur le territoire national, sur Alger, vu que nous avons financé nous-mêmes cet événement. Et on n'a pas pu le faire sur les quatre coins du pays, chose qu'on aurait vraiment souhaité. En tout cas, ça va se dérouler le 13 et 14 décembre, ça c'est sûr, ça se passe au Palais de la Culture. Oui. Les entreprises, comment ont-elles postulé, ont-elles été aussi nombreuses que le nombre de packs qui vont être offerts ? Donc, les entreprises ont postulé sur notre site internet qui est www.one-6stic.dz Donc, sur un formulaire d'inscription, les entreprises, enfin, le pack s'adresse à des entreprises qui ont moins de trois ans d'existence, c'est-à-dire à partir du 1er janvier 2014, date de création, jusqu'à aujourd'hui. Et elles ont été sélectionnées par rapport à, bon, nous avons visé beaucoup plus les porteurs de projets, des entreprises qui amènent à se développer très vite, qui ont besoin d'être structurées, de numérisées, de passer à la vitesse supérieure côté technologie de l'information et de gestion. Pour ceux qui nous regardent aujourd'hui, c'est encore possible de s'inscrire sur votre site ? Vu que l'événement est le 13, donc nous avons clôturé les inscriptions hier à minuit, tout simplement parce que nous avons besoin d'un peu de temps pour envoyer les invitations, pour recevoir, enfin, pour préparer l'événement aussi, parce que c'est une chose qui est une tâche très, 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 très lourde. Mais bon, nous espérons quand même être à la hauteur de nos ambitions et ce qui est sûr, c'est que les entreprises recevront leur PAC sans aucun problème. Alors, combien d'entreprises participantes ? Entreprises participantes, donc, il y en a dans les 800 actuellement inscrites qui vont bénéficier de ce PAC. Alors, vos partenaires, Végor, Séris, Amboatique, DZ Tenders, Jisco, l'ALC, vous vous offrez quoi dans le PAC ? Nous, on offre donc un abonnement annuel, justement, à ces petites entreprises, et nous les accompagnons jusqu'à ce qu'elles gagnent leur premier marché en Algérie. Voilà. On vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup, monsieur. En tout cas, merci d'avoir été avec nous ce matin. On rappelle que ça se passe les 13 et 14. Pour ceux qui nous regardent, qui ne peuvent pas s'inscrire, mais qui veulent insister, est-ce que c'est encore possible ? En éthique 2017. En éthique 2017 ? Oui. Il y aura un autre... Ça sera l'année prochaine. En 2017, d'accord. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être une nouvelle plateforme. En éthique 2017. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous. Amine Mahfoudi, rappelons que vous êtes directeur marketing DZ Tenders. Bonne chance pour la suite. Votre PAC figurera, en tout cas, dans ces PAC distribués aux startups de moins de 3 ans, et qui portent un projet et qui doivent absolument aller vers les technologies de l'information et de la communication. Amal Ali Yahya, vous êtes donc le général manager de Alform, Initiateur de One Éthique 2016. Bienvenue à vous encore une fois. Merci d'avoir été avec nous. Merci.